Nous nous sommes réunis aujourd'hui sous des considérations sur le budget. Mais avant de conceptualiser sur cette considération-là, je voudrais qu'on contextualise, qu'on parle de l'atmosphère dans laquelle nos débats se tiennent, surtout au niveau de la Commission des finances. On a eu un brin de ça ce matin, ici au niveau de la plénière. Au niveau de la Commission des finances, il y a des choses inacceptables qui sont passées. On a connu cela ce matin. Et quand je vois ce que regorge la Commission des finances, de compétences, de talents, de gens d'expérience sur le terrain, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Et moi, j'apprends beaucoup dans les commissions des finances. J'apprends beaucoup de gens qui ne sont pas du même bord politique. J'apprends beaucoup de chers secs. J'apprends beaucoup de ibelo, allélo. J'apprends beaucoup de papes sagnats qui ont une expérience sur le terrain. Beaucoup de chers banbediers. Beaucoup de moments de l'amidia. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de mettre tout ça en musique, nous réunir autour d'une table et discuter des problèmes de notre pays ? Mais au lieu de ça, on s'engage dans des injures. Et ce matin, heureusement qu'on calme là. Mais comment c'est que nous sommes dans la séance pour que nous avons fait tout le monde. Ça a commencé. Mais ça en venant ici, à l'Assemblée nationale, M. le Président, en 2012, que j'ai perdu mon coefficient d'indignation en matière d'insultes. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Mais ça a été fait. À partir de quelle éthique ces enfants-là vont être éduqués ? Et à l'heure où il y a eu, la saga, c'est le bon moment de la vie. Il y a eu un peu à l'heure où il y a eu et il y a eu un peu à l'heure où il y a eu un peu à l'avenir. Il y a eu un peu à l'heure où il y a eu un peu à l'avenir. Donc, je voudrais inviter l'ensemble des camarades qui sont ici de nous pencher sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire à l'installation de Maradona. Maradona est parti, mais il fait l'unité nationale. Et tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Mais il ne faut que l'Argentine nous dérouler à chaque fois que nous déroulerons. Nous, il ne faut pas que nous déroulerons. Nous, nous ne faisons pas que nous déroulerons. Au lieu de s'agir, nous devons nous dérouler. Nous déroulerons que nous déroulerons. Et je voudrais simplement, je peux citer l'exemple de Joe Biden. Joe Biden était au Sénat pendant 47 ans. Il avait pu établir une partenaire entre les démocrates et les républicains. À chaque fois qu'il y avait conflit, c'est lui qui venait pour les régler. La même chose pour Angela Merkel. Angela Merkel dit à ce pays, l'Allemagne, un grand pays depuis 15 ans. Et à chaque fois, il a mis en place un gouvernement d'Union nationale où il y a à la fois les conservateurs et les socialistes, les sociodémocrates en nous disant « Nous sommes beaucoup réunis. » Nous sommes tous les jours. Mais pourquoi ici, dans cette Assemblée nationale, nous ne pouvons pas faire la même chose ? Vous voulez... Nous sommes tous les jours.